Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de notre webinaire « Hausses des taux, opportunités et solutions ». Compte tenu du contexte de reprise de Hausses des taux, il nous a semblé utile de vous proposer un temps d'échange et de partage sur ce sujet et de partager aussi avec vous les solutions d'accompagnement que peut proposer la Caisse d'épargne Île-de-France. Bonjour Philippe. Alors c'est vrai que lors de notre première table ronde, il a été question de hausses des taux, en quoi la salle des marchés de Natixis peut-elle nous accompagner sur ce sujet ? Écoutez Nathalie, en fait si vous voulez nous sommes bien évidemment la salle de marché pour les clients de Natixis, mais nous sommes également la salle de marché pour les clients des Caisse d'épargne et bien évidemment pour les clients de la Caisse d'épargne Île-de-France. Nous considérons de la même façon les clients des Caisse d'épargne comme nos propres clients chez Natixis. Nous avons une équipe dédiée d'une dizaine de personnes qui travaillent sur ces sujets en partenariat avec l'ensemble des Caisse d'épargne et nous travaillons en particulier avec les chargés d'affaires de la Caisse d'épargne Île-de-France, main dans la main, pour vous apporter les meilleures prestations et notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le sujet des couvertures de taux. Alors ce sujet des couvertures de taux, en quoi ça consiste rapidement ? Vous avez sans doute dans vos dettes, des dettes qui sont indexées sur des taux variables, sur des taux Euribor par exemple, sur de l'inflation ou encore sur du livret A. Et donc le principe de la couverture de taux, c'est tout simplement de changer d'indexation, c'est-à-dire de passer d'un taux variable vers un taux fixe, de façon à figer le coût des intérêts. Et donc c'est un principe extrêmement simple. Nous avons ici une courbe qui est très intéressante. Jésus nous l'a dit, effectivement, les taux ont commencé à remonter et très probablement les taux vont continuer à remonter dans le futur. Nous avons ici une courbe et même trois courbes très intéressantes. Il s'agit en fait de la courbe des Euribor 3 mois anticipée par le marché au cours des années futures. Alors vous avez en abscisse en fait les maturités des taux qui vont d'un départ immédiat jusqu'à un départ dans 15 ans. Et vous avez en ordonnée le niveau des taux d'intérêt. Vous avez trois courbes, une courbe bleue qui est la courbe des Euribor anticipée aujourd'hui par le marché. Et puis vous avez la courbe orange et la courbe rouge qui correspondent aux anticipations qu'avait le marché il y a six mois et il y a un an. Alors qu'est-ce que l'on constate concrètement ? Première chose, c'est qu'effectivement les taux commencent à remonter et en particulier plus sensiblement sur le long terme. Et vous le voyez, cette courbe bleue est au-dessus des courbes orange et rouge. Et qu'est-ce que l'on voit également ? On voit que les taux Euribor anticipés dans le futur restent extrêmement, extrêmement faibles. Si l'on prend par exemple l'anticipation de l'Euribor 3 mois dans 15 ans, c'est-à-dire le dernier point de la courbe, vous le voyez, ce point est anticipé par le marché sur un niveau de 0,90%. C'est un niveau extrêmement faible. Donc aujourd'hui, nous avons des anticipations qui sont très basses. Et ces anticipations sont très intéressantes pour nous parce que quand on fait la moyenne de ces anticipations sur la durée de couverture qu'il choisit, par exemple 5, 10 ou 20 ans, on obtient ce qu'on appelle le taux de swap, qui n'est rien d'autre que le taux fixe ou encore le taux de couverture. Voilà, donc aujourd'hui, on en est là, avec des anticipations qui sont très faibles. Jésus nous l'a dit, effectivement, on s'attend à une hausse des taux. Dans ses prévisions, d'ailleurs, on a vu que les taux allaient augmenter plus rapidement que les taux forward, c'est-à-dire les taux anticipés par le marché. Donc, on peut se poser, effectivement, la question de faut-il couvrir les encours de dettes qui, aujourd'hui, sont à taux variable. Alors, j'aimerais vous montrer un exemple en slide 2, tout simplement, de niveau de taux que l'on peut atteindre aujourd'hui sur différentes durées de couverture. Nous avons pris l'exemple de swap de taux contre ribord trois mois, avec, vous le voyez, des cotations qui sont récentes, qui datent du 14 juin, des dettes qui sont des dettes amortissables sous forme d'échéances constantes. Et donc, l'idée, c'est tout simplement de vous montrer à quel niveau on se situe aujourd'hui en termes de taux de couverture, de taux de swap, pour des départs qui sont des départs immédiats. Également, pour des départs qui peuvent être des départs décalés. Nous avons pris ici un exemple de départ décalé dans deux ans. Alors, si on se concentre sur les départs immédiats, vous le voyez, on est véritablement sur des taux aujourd'hui qui sont très faibles. Swap 5 ans qui ressort à moins 0,27 %, donc sur un niveau négatif. Le swap 10 ans l'est également sur un niveau négatif. Le swap 20 ans est un petit peu plus élevé, mais vous le voyez, sur des niveaux extrêmement faibles à 0,35 %. Le départ décalé peut être une solution intéressante qui vous permet de rester indexé à taux variable pendant deux années supplémentaires, puis ensuite de figer à taux fixe votre dette. Si on prend par exemple le swap 10 ans, en quoi ça consiste ? Ça consiste tout simplement à rester sur un taux Euribor 3 mois au cours des deux années prochaines, puis de passer sur un taux fixe au cours des huit années suivantes. Un taux fixe qui, vous le voyez ici, se situe sur un niveau de 0,14 %. À 5 ans, nous sommes toujours en terrain négatif à moins 0,13 %. Sur un swap 20 ans, nous sommes à 0,51 %. Vous le voyez finalement, le différentiel entre les niveaux pour un départ immédiat et un départ décalé à deux ans est finalement très faible, de l'ordre de, en moyenne, je dirais 0,15 % de différence entre ces deux départs. Voilà, donc vous voyez, je pense que la question se pose. Aujourd'hui, si certains d'entre vous ont des encours à taux variable, je suis certain que vous en avez. La question se pose et je pense qu'il faut étudier. Il faut étudier la question, il faut faire des simulations, regarder effectivement la situation et éventuellement, si vous le trouvez pertinent, procéder à une couverture de taux. Ceci est un exemple sur les swaps contre Rebord 3 mois. Nous pouvons bien évidemment procéder de la même façon pour couvrir l'inflation. Nous pouvons également couvrir vos encours qui sont indexés sur le livret A. Même si on le sait, ce que l'on va couvrir sur le livret A, c'est purement la formule mathématique. On va la rappeler rapidement, qui est tout simplement le maximum entre un taux à 0,50 et la moyenne de l'éonia et de l'inflation sur les six derniers mois. Donc, concernant le livret A, c'est bien évidemment cette formule que l'on est capable de couvrir, mais on n'est pas capable de couvrir ce qu'on appelle l'aléa politique, c'est-à-dire l'éventuelle décision de la Banque de France ou de nos politiques de modifier la formule comme on l'a connue effectivement sur les dix dernières années. Donc voilà en résumé ce que je voulais vous dire très rapidement sur la couverture de dos. Le sujet se pose, il faut le regarder attentivement, faire des simulations et éventuellement, si vous le trouvez pertinent, procéder à des couvertures. Alors merci Philippe, c'est vrai que je comprends bien l'objectif de ce type de couverture, mais finalement, n'est-il pas déjà trop tard pour se couvrir ? Non Nathalie, je ne pense pas qu'il soit trop tard pour se couvrir, au contraire, le contexte est toujours extrêmement favorable. Alors effectivement, on n'est pas sur le point bas, on l'a connu en début d'année, mais il est toujours très difficile de définir le point bas et de se positionner sur le point bas. Personne ne sait finalement le faire, c'est très compliqué. On est néanmoins aujourd'hui dans une zone extrêmement favorable et vous l'avez vu au travers des cotations que je viens de vous montrer, on est sur des niveaux de taux très faibles, avec un coût de portage qui est également très faible. Ce que l'on appelle le coût de portage, c'est la différence entre le taux de couverture et le niveau de l'indice à taux variable. L'indice à taux variable, si on prend le rebord trois mois aujourd'hui, se situe aux alentours de moins 0,50. Et vous avez vu des taux de swap, par exemple en départ immédiat, à 5 et 10 ans qui restent négatifs. Donc on a un coût de portage qui est très faible. On n'est peut-être pas effectivement aujourd'hui sur les niveaux les plus faibles en termes de marché, mais on est très proche de ces niveaux-là. Et donc on est effectivement aujourd'hui dans un contexte extrêmement favorable pour aborder le sujet de la couverture de taux. Oui, alors merci Philippe pour cette présentation qui nous rappelle que les couvertures de taux sont possibles pour tous et qu'elles peuvent être vraiment envisagées pour réduire la sensibilité de l'encours à une remontée des taux. Je vais me tourner maintenant vers notre dernier invité, vers Olivier Tovex. Bonjour Olivier. Bonjour Mathilde. Finalement, c'est quoi l'ingénierie financière à la Caisse d'épargne de France ? Pouvez-vous nous l'expliquer en quelques mots ? Alors effectivement, bonjour à tous. L'objectif, effectivement, c'était de vous présenter une autre de nos solutions en matière d'accompagnement dans le cadre de la stratégie de gestion de taux et de gestion de vos financements. Donc on parle d'ingénierie financière, très concrètement qu'est-ce que c'est ? C'est notre capacité à vous accompagner et au-delà bien sûr de ce qu'on est capable de faire au quotidien dans vos stratégies de financement. On va le voir, l'ingénierie financière a un rôle multiple, un rôle bien sûr d'expert, puisqu'aujourd'hui c'est une équipe de quatre personnes dont le métier est justement de connaître l'intégralité des typologies de contrats et de ce qu'il est possible de faire en matière de stratégie de financement. Ça va passer naturellement par un premier onglet, qui va être l'optimisation de manière statique du stock de votre encours. On le verra également ensuite, on a une capacité bien sûr à analyser cet encours en fonction de vos objectifs qui peuvent être assez variés. Ça peut être des objectifs en matière financière, d'un point de vue financier, de réduction de l'annuité, de réduction bien sûr des charges financières, mais ça peut être aussi un objectif de mise en avant d'un projet spécifique et ça pourra passer dans le cadre de nouveaux financements par la mise en lien avec des enveloppes spécifiques qu'on est capable de vous apporter. On le verra aujourd'hui, on a un certain nombre d'enveloppes, soit des enveloppes de la Banque européenne d'investissement qui est un partenaire de long terme de la Caisse d'épargne de France, mais également d'autres enveloppes internes qui permettent également d'approcher des éléments financiers, mais également des éléments extra-financiers qui permettront d'être mis en avant via ces différentes optimisations des financements dédiés. Le deuxième onglet, on a parlé, c'est la gestion du risque de taux. Alors la gestion du risque de taux, je vais passer assez rapidement, puisque Philippe nous a bien décrit toute la partie couverture qu'on est capable de mettre en place avec Natixis. Donc ça, c'est un point qui est important puisque c'est vraiment la gestion dans le temps de ce risque de taux face aux fluctuations qu'on a pu connaître depuis le début d'année, notamment sur la volatilité des taux d'intérêt. Le deuxième axe qui est extrêmement important sur lequel l'ingénierie financière accompagne nos différentes clientèles, c'est bien sûr les contrats qui offrent des possibilités de changement d'indexation. Et donc ça, c'est un axe également important parce que l'objectif, c'est bien sûr de vous accompagner pour pouvoir choisir le bon moment aussi pour réaliser ces changements d'indexation en fonction des objectifs que j'ai cités précédemment. Et puis le dernier point, qui est un point, je pense, essentiel dans un monde où la volatilité et les incertitudes sont aussi conséquentes, c'est de vous donner des informations. Alors des informations, aujourd'hui, vous allez les retrouver finalement, j'ai envie de dire, dans le monde interdif. Ce qui est important pour nous, c'est que vous apportez une information précise et qui correspond tout simplement à votre objectif. Donc ça peut être de plusieurs ordres, mais l'idée, c'est qu'on intervient lors de rendez-vous clientèle en faisant des points de marché ou pour répondre à des besoins spécifiques, lors par exemple de la préparation de votre budget ou de votre compte administratif. Donc ça, ça fait partie des éléments, bien sûr, qu'on offre à nos clients grâce à cette équipe sur la partie ingénierie financière. Alors merci Olivier, si j'ai bien compris, l'objectif est apporter de l'expertise à nos clients pour leur permettre d'utiliser la dette comme levier. Alors si on prend un exemple concret, par exemple une collectivité qui souhaiterait dégager des marges de manœuvre, quelles solutions d'accompagnement pourrions-nous lui proposer ? Alors c'est effectivement un très bon exemple. Ce qui est peut-être intéressant avant de répondre à ta question Nathalie, c'était de remettre en perspective, finalement aussi, l'intérêt de nos participants à ce webinaire aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les participants sont représentés au sein de la direction des marchés institutionnels. Donc ils couvrent à la fois des acteurs comme des collectivités locales, les bailleurs sociaux, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ainsi que les établissements publics de santé. Et donc tous ces acteurs ont pour point commun d'avoir utilisé sur les dernières années le financement et bien sûr la gestion active de ce financement comme un levier de développement de leur croissance et de leurs investissements. Et là, tu donnais un exemple assez concret qui était celui effectivement d'une collectivité locale qui souhaiterait pouvoir finalement optimiser la gestion de son encours et de ses nouveaux financements pour poursuivre la pérennité de ses investissements dans le futur, puisqu'on est dans le cadre d'investissements récurrents. Alors de manière très concrète, comment est-ce qu'on va procéder ? On va bien sûr déjà faire un point qui va nous permettre de comprendre l'objectif de la collectivité. Donc cet objectif, j'en ai un petit peu parlé précédemment, il peut être multiple, on peut avoir des objectifs assez classiques, j'ai envie de dire, qui vont être un objectif tout simplement financier, donc de baisse de l'annuité, baisse peut-être des frais financiers sur la durée, mais qui peut être aussi d'autres objectifs, peut-être par exemple de simplification de la gestion de cet encours. On va avoir un encours qui peut représenter effectivement un certain nombre de lignes, parfois le fait de pouvoir compacter ces lignes, ça peut être également un sujet. L'autre sujet, ça peut être aussi un sujet de garantie, alors c'est peut-être moins vrai pour les collectivités, ça l'est en revanche davantage pour d'autres contreparties avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Donc ça peut être aussi ce type de solution qu'on peut apporter, à la savoir une simplification aussi dans la gestion des financements. Et puis bien sûr, on va aussi essayer de comprendre si vous avez des projets spécifiques. Un besoin de financement très important qui va arriver dans deux ans, il faut qu'on en tienne compte puisque ça va venir impacter finalement votre profit d'extinction de la dette. Et dernier point, ça reprend un petit peu ce cas de figure qui est par exemple une tombée d'amortissement obligataire. Là, je donne quelques exemples un peu concrets, mais qui montrent qu'on va vraiment déjà dans un premier temps comprendre effectivement votre objectif spécifique et qu'on va faire une étude qui est une étude vraiment pour chacun de nos clients. On est vraiment dans le jeu à la carte. Deuxième point, bien sûr, c'est votre stock de la dette. Donc, on va avoir besoin d'informations puisque l'idée de notre analyse, c'est qu'on ne va pas se limiter uniquement bien sûr à notre propre encours puisque même si la caisse d'épargne est l'un des prêteurs principales des différents acteurs que j'ai cités précédemment, notre objectif, c'est bien sûr d'avoir une étude qui soit la plus intéressante pour vous et donc on va vous demander l'ensemble des éléments qui concernent votre stock de la dette. Donc, ça va passer par des caractéristiques de votre encours, à savoir bien sûr les montants, le type de ligne, le type de taux, le type d'indemnité de remboursement anticipé et tous ces éléments vont nous permettre derrière de vous fournir une étude. Donc, une étude qui va consister en quoi ? À reprendre effectivement l'intégralité de ce stock de la dette que j'évoquais, à vous faire ensuite des propositions de stratégie. En général, on en fait une ou deux qui permettent aussi de mettre un petit peu et de challenger finalement les hypothèses qu'on a développées ensemble. Donc, ça va être par exemple l'intégration des indemnités dans le taux plutôt que dans le CRD. Voilà, ça peut être plusieurs hypothèses qu'on va mettre en avant et puis derrière ça, on va aussi tenir compte bien sûr des nouveaux financements comme je l'évoquais afin de mettre en avant aussi des projets spécifiques qui peuvent être une volonté des collectivités locales. Donc, tout ceci, cette étude, bien sûr, on va vous la présenter. Ce n'est pas juste un document qu'on va vous transmettre. L'idée, c'est de vous la présenter et puis surtout de la faire vivre puisqu'en fonction des retours qu'on va avoir de votre part, on va bien sûr ajouter cette étude avec encore une fois l'objectif de faire dû à la carte, c'est-à-dire vraiment de répondre à votre besoin qui peut être effectivement assez varié en fonction de nos clients. Et pour terminer, je vais peut-être juste donner un petit exemple parce que je pense que c'est important de donner des exemples assez parlants pour nos clients. C'est une opération qu'on a mise en place assez récemment sur un organisme qui gère des EHPAD. On avait un certain nombre de lignes effectivement de financement par projet qui étaient réalisées avec des garanties de collectivité locale associées à chacune de ces lignes. Et là, notre mission, finalement, ça a été bien sûr dans le cadre de ces financements qui étaient des financements PLS indexés en livret A, de pouvoir bien sûr avoir un gain financier, mais aussi d'avoir cette simplification que j'évoquais et notre rapport au-delà bien sûr de la capacité à financer et donc à exercer notre métier de banquier, j'ai envie de dire de manière assez classique, ça a été aussi d'apporter des solutions sur la partie garantie. Et donc ça, ça fait aussi partie des choses que nos clients connaissent peut-être pas suffisamment et qui est intéressant aussi de montrer aujourd'hui. Merci Olivier, je vois qu'effectivement nous avons un panel assez large de solutions à proposer à nos clients. Alors, une dernière question pour vous Olivier. Alors, compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire, d'après vous, est-ce qu'il est plus judicieux d'attendre la fin de l'année pour emprunter ou bien d'anticiper ses besoins et d'emprunter dès maintenant ? Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on a de manière assez récurrente, surtout quand il y a des périodes de hausse des taux. Je pense que c'est intéressant de se reporter à ce qu'on s'est dit finalement depuis le début de ce webinaire qui était de dire qu'effectivement, certes, il y a eu une hausse des taux mais que les taux restent quand même sur des niveaux qui sont globalement bas, que cette hausse va se poursuivre, même lentement, en tout cas, c'est ce qu'on anticipe aujourd'hui. Pour autant, personne n'a de boule de cristal et pourra vous indiquer ce que seront les taux d'ici la fin de cette année. Donc, je pense que ce qui est préférable, finalement, ce sera de diluer son risque pour les contreparties qui ont des financements importants en matière de volume et donc de diviser finalement la sollicitation des établissements bancaires et nous-mêmes dans le courant de cette année. Donc, peut-être en mettant une première partie de votre demande de financement d'ici cet été et une deuxième sur la fin d'année. Je pense que ça peut être une manière assez judicieuse et je sais qu'un certain nombre de nos clients le font déjà de pouvoir diluer, effectivement, le risque d'une hausse des taux qui pourra impacter vos nouveaux financements. Très bien. Merci. Merci, Olivier, pour ces explications très complètes. Alors, je ne sais pas si on a des questions à poser à nos intervenants. Alors, oui, justement, Nathalie et Olivier, donc, on a quelques questions. Alors, la première question que l'on voyait dans le fil de discussion, ça concernait les SEM, en fait, à savoir, est-ce qu'il y avait des solutions spécifiques pour les SEM, a priori, dans l'ingénierie financière ou côté financement des collectivités ? Alors, c'est vrai que côté financement, nous mettons en place des financements sur mesure pour les SEM, vraiment adaptés à leur projet, ça peut être, c'est vraiment du, ça sera vraiment un financement à la carte, donc on peut proposer des financements avec des phases de mobilisation, enfin, vraiment adaptés, alors c'est vrai si c'est une SEM d'aménagement, ça sera vraiment adapté aussi à l'activité de la SEM. Alors, pour l'ingénierie financière ? Pour la partie ingénierie financière, c'est un peu ce qu'on expliquait précédemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équipe d'ingénierie financière est une équipe transverse qui a des connaissances sur les différents marchés et donc les SEM, alors que ce soit effectivement des SEM de gestion ou des SEM d'aménagement, bien sûr, on a effectivement la connaissance de leur particularité et aussi liée, bien sûr, à leur modèle et donc on fait des propositions qui sont spécifiques. Alors, les propositions spécifiques, ça va dépendre, si on parle, par exemple, de SEM d'aménagement, on va être sur des financements qui vont être en général des financements de plus court terme et donc là, on va avoir des solutions qui vont tenir compte de ces éléments-là. Donc après, sur le fond, on reste sur des solutions assez classiques de financement avec effectivement des mises en application qui correspondront à ces maturités peut-être plus réduites mais sinon, effectivement, ça reste des solutions classiques mais qu'on adapte encore une fois aux besoins de nos clients. Alors, on avait, merci Olivier, on avait une deuxième question aussi, donc pour les collectivités locales, comment concilier cet apport d'ingénierie financière à la carte avec le code de la commande publique ? Alors, sur la partie financement, mais là, je pense que Nathalie pourra compléter, aujourd'hui, le financement, effectivement, ne fait pas partie des obligations en matière de marché public donc les solutions qu'on apporte restent des solutions de financement même si on retravaille le stock de la dette et donc, sauf erreur de ma part, en tout cas, ça ne nécessite pas de passer de commande spécifique en matière de marché public. Merci Olivier. Alors, il y avait une autre question mais qui est plutôt peut-être pour Philippe qui concerne la couverture du livret. Alors, je ne sais pas si Philippe est toujours avec nous, qui concerne la formule. Donc, si l'on se couvre sur le livret A et que la formule change, que se passe-t-il ? Effectivement, c'est une bonne question puisqu'on a vu plusieurs fois la formule changer au cours des 10-15 dernières années. Alors, concrètement, vous êtes couvert sur la formule actuelle, elle change. Dans ce cas-là, il faut effectivement procéder à une restructuration et rebâtir une couverture sur la base de la nouvelle formule. donc concrètement, on va effectivement être amené à calculer le mark-to-market de la couverture, de l'ancienne couverture et procéder à une restructuration en injectant le mark-to-market de l'ancienne couverture pour en créer une nouvelle couverture qui sera basée sur la nouvelle formule du livret A. Voilà concrètement comment cela fonctionne. Merci, Philippe. Je peux peut-être juste ajouter un petit point qui est important parce que c'est vrai que ces sujets sur la partie livret A, bien sûr, qui sont l'une des questions assez importantes notamment pour les bailleurs sociaux, ce qui a aussi beaucoup été fait sur les dernières années, c'est que la caisse de dépôt et consignation avait les capacités désormais davantage de réaménager ses propres encours, notamment vers de l'inflation et ce qui permet de manière plus aisée en revanche cette fois-ci d'avoir une couverture parfaite puisque ça, l'inflation, et ça, il pourra le dire, on est en capacité bien sûr de la couvrir et cette fois-ci, on n'a pas de problème de couverture liée éventuellement à une modification de formule ou à une non-application par le gouvernement. Exactement, exactement Olivier, c'est un point très important, effectivement, c'est une bonne façon de procéder, de basculer ces encours en inflation pour les couvrir, on le sait, effectivement, cette formule livret A a été chahutée au cours des 10-15 dernières années et on comprend notamment pour les bailleurs sociaux qui sont massivement indexés sur cette formule, toutes les restissances à aujourd'hui couvrir, se couvrir et basculer en taux fixe à partir de cette formule. Merci Philippe, merci Olivier. Alors, je pense qu'on a plus de questions donc je vais redonner la parole à Nathalie. Très bien, merci Jimmy. En fait, notre réunion touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. Nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire. Vous pourrez d'ailleurs le retrouver sur LinkedIn. Un grand merci à nos intervenants pour la qualité de leur présentation et puis nous espérons vous retrouver très rapidement en présentiel pour avoir le plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à nous contacter pour vos projets de financement, pour vos arbitrages de dette, pour la gestion de vos flux. Nous sommes à votre disposition avec nos équipes pour vous accompagner au quotidien. Je vous dis à très bientôt et merci encore. Au revoir. Au revoir.